Musique Ma mission TV, le miroir du mort Monsieur le Président de la Cour Militaire, Kipcha Sa Gopé Mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les premiers qui comparaissent à l'audience de ce jour Comandant police d'audience, Adidas-Chef Dumba et Tumba, Fiorimez A vos ordres de mon colonel A. O. P. 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 J. Pr. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Les auditeurs militaires supérieurs avaient fait une requête pour que des experts médicaux émanant des trois institutions médicales différentes puissent venir contre-expertiser l'état de santé de Salomon Calombo. Il s'agissait des médecins des cliniques chinoises, des médecins de l'hôpital général des références de Kinshasa et des médecins des cliniques universitaires. Ces trois équipes médicales sont venues de manière autonome les unes par rapport aux autres. Une affaire des 19 à 20 médecins, en intégrant ses propres médecins soignants, ont procédé à une contre-expertise du diagnostic et des avis médicaux qui avaient été donnés par rapport à cela. Et ces expertises ont conclu à ce qu'aujourd'hui, l'état de santé de Salomon Calombo Nadella ne nous permet pas de pouvoir comparaître aux audiences. Il a besoin d'être stabilisé. Raison pour laquelle, quand malgré toutes ces expertises, aujourd'hui encore, on a demandé à Salomon Calombo Nadella de comparaître, son médecin a adressé cette correspondance à la cour militaire. Les ministères publics viennent de demander que se tienne une audience à l'hôpital où se trouve Salomon Calombo Nadella. Nous avons estimé qu'on ne doit pas superposer l'étang des soins médicaux sur l'étang de la justice. La justice a besoin qu'Essalomon Calombo Nadella ne puisse pas flouer. Essalomon Calombo Nadella est en détention. Ce n'est pas parce qu'il est soigné à l'hôpital qu'il a un statut autre. Donc il est déjà en détention. Donc autrement dit, il est en prison. Et les médecins sont en train de le soigner en milieu hospitalier, mais sous un statut carcéral. Donc il vaut mieux stabiliser son état de santé une fois pour toutes et éviter des rapports et des rapports pour que, dans un délai que nous estimons raisonnable de trois mois, ils puissent venir maintenant répondre à la justice en pleine possession de ses moyens et il n'y aura plus besoin de continuer ces réponses. C'est pour cela, à cause de ce débat, la Cour militaire a renvoyé l'affaire au mercredi 8 novembre prochain pour donner une réponse par rapport à cette autre position. En attendant, est-ce que c'est possible que votre client soit jugé sur place ? Est-ce que ça s'est passé déjà pour d'autres clients qu'ils soient jugés en audience foraine, là où ils sont sur leur lit de l'hôpital ? Écoutez, je vais trouver ça comme étant en fait une contradiction logique. La question n'est pas qu'il y ait une audience foraine ou pas. La question est de savoir si Salomon Calongadella, en l'état, est en mesure de faire face lucidement et de pouvoir faire correctement sa propre défense devant les juges. La réponse est non. Cette réponse ne vient pas de nous. Cette réponse vient de son médecin soignant et vient des experts requis par l'auditeur militaire qui ont déposé leur rapport de voile à courrier. Je termine. Mettons que votre client est sous fond, vous l'édite, et ça, on ne peut pas contester. Pourquoi ne pas permettre à cet auditeur d'aller, comme vous autres aussi, constater que votre client est réellement dans un état qui ne peut pas lui permettre de... Mais ça a été fait, c'est ce que nous vous disons. Quand l'auditeur... Vous, vous pouvez constater l'état de santé d'une personne, mais vous n'êtes pas habilité par la science à le diagnostiquer. Ce sont les médecins qui sont habilités par la science et par la loi à le faire. Les médecins soignants de Calongadella l'ont fait. Et c'est un médecin auprès de qui les services de santé de la prison avaient transféré à Salomon Calongadella. Les experts requis par l'auditeur ont procédé au diagnostic. Ces experts sont des médecins. Ils sont venus des trois centres médicaux, même des trois centres de référence de santé. C'est les cliniques universitaires, ce sont les cliniques kinoises, et c'est l'hôpital général des référents médicaux de Sapa Maillet. 19 médecins l'ont sculpté et ont abouti au même conclusion. Qu'est-ce que nous pouvons dire d'autre ? Trois mois après les élections. Donc vous visez un peu les élections dans cette rémunération. Nous visons l'état de santé de Salomon Calongadella qui est pour nous beaucoup plus important que les élections. Il s'agit de ça. Et pour nous c'est beaucoup plus important. Ça peut être trois mois, dix mois, cent ans, c'est sa santé qui est plus importante. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du mort. Je vais vous remercie. Sous-titrage ST' 501